. Marjo, vous êtes la reine du rock québécois. Bien oui. Vous allez chanter sur les plaines d'Abraham pour le spectacle de la fête nationale. Comment expliquez-vous qu'encore aujourd'hui, vous avez le rock dans la peau? La musique est dans moi. J'en manquerais si j'arrêtais. Je le jure. En plus, ma mère est native de Québec. Moi, quand je rentre dans Québec, j'ai l'impression d'être la suite de maman, ce que je suis, d'ailleurs. Mais pour moi, Québec, c'est dans mon coeur. C'est la fierté d'être québécoise. Alors danser, Marjo, alors danser, alors danser. Quand tu m'appelles, je me dis, Marjo, est-ce que je sais d'être nous autres sur le show? Oui! J'ai retrouvé dans nos archives une entre-eux de 1981 et vous dites la phrase suivante, tu penses-tu que je vais chanter du rock'n'roll jusqu'à l'âge de 50 ans? Oui, oui! On est encore ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez changé d'idée? Je vais en avoir 69. Incroyable, mais vrai. Tu penses-tu que je vais chanter du rock'n'roll jusqu'à l'âge de 50 ans? 50 ans? Non, non, non. Je vais être ailleurs. Quand je suis rentrée dans Corbeau, je ne visualisais pas comme bon, bien moi, je vais faire de la musique jusqu'à 100 ans. Non, non, c'était un trip. Je visais pas. Je vis le moment présent. Finalement, c'est ça, Marjo. Elle vit le moment présent. Dis-moi qui ce que t'es. Exactement. Corbeau, c'était complètement fou, 1978 à 1984. C'était la vie, sexe, drogue et rock'n'roll. La question qui tue, comment vous avez survécu? Ah! J'ai une chance que j'avais Jean Miller, qui était un garçon très, très tranquille. Lui, il me remettait toujours à ma place. Mais je pense que quand on rentre dans le vrai, c'était du vrai rock'n'roll, ça, là, 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 où j'ai vraiment vécu à fond. Comment j'ai survécu à ça? Bien, j'ai mis fin à Corbeau. Ah! J'ai dit, j'en ai assez de cette vie-là. C'est pas vrai, pas vrai. Malgré le succès de Corbeau, semble-t-il que vous avez été hospitalisé après le succès de votre premier album solo, parce que c'était comme juste trop. C'était trop. C'était trop. Vraiment? Je ne m'y attendais pas. Mais non, mais voyons donc, 250 000 albums, t'es pas prête à ça. Personne n'est prête à ça. On fait de la musique pour être bien, pour être avec les autres, donner de la joie, du bonheur, de l'entrain. Puis là, bang! Ça s'en va. C'est trop. C'est beaucoup trop. Alors, oui, j'ai fait une anxiété sévère. Chat sauvage, majeur! L'été 1987 m'a vraiment marqué parce que Chat sauvage, ça jouait partout. J'ai fait mes recherches dans les palmarès, là. C'était la chanson de l'été, 1987, il y a 35 ans. L'album, je l'avais intitulé «Celle qui va », parce que, d'après moi, c'était la chanson, parce que le texte était vraiment beau. Et puis, non! Chat sauvage, puis moi, Chat sauvage, c'est un texte de bébé Lala, là. Oh, je sais que c'est sur la liberté, mais c'était pas... C'est une fille qui commence. Je commençais à écrire, je commençais à dire qui j'étais un petit peu mieux que Corbeau. J'abordais un petit peu plus les beaux thèmes. Mais voilà, mais c'est rentré d'applaudissements que je l'attendais pas! Non, vraiment pas! Non! Pas, toi! Zéro! Vous vous faites tout un cadeau pour septembre prochain. Vous allez être coach à La Voix. Vous n'avez pas sorti d'album avec des chansons originales depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez besoin d'un compositeur, d'un parolier? Ça, j'aimerais bien ça, mais je crois que ça va arriver après La Voix. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer après La Voix. Mais le pourquoi du 15 ans, c'est que depuis 2014, j'ai décidé que je prenais ma vie de musicienne et d'auteur en main. Donc, je fais tout. Et la logistique, et trouver les bons musiciens. Des fois, j'en essaie, je fais, non, non, c'est pas ça. Je m'occupe de tout, 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 tout. Donc, puis ça, ça prend un temps malade. Je ne fais que ça. Les gens qui veulent avoir Marjo, soit en entrevue, en radio, bla bla bla, passent par Marjo sur mon courriel. Et moi, je réponds à tout le monde. À l'âge de 28 ans, vous avez dit en entrevue, il est temps que je massagisse. C'est encore beau. Oui. Est-ce que vous êtes massagie Marjo avec le temps? Oui, oui, oui. Maintenant, je cultive mon énergie parce que j'en ai besoin. Bien oui, bien oui, bien oui. Avant, mon énergie, je la pitchais partout. Puis j'aimais ça, j'étais bien. Puis je ne me rendais pas compte que je la dépensais au fur et à mesure. Et maintenant, tu vois, comme cette semaine, j'avais quatre événements. Donc, je me suis dit, OK, le premier, c'est beau, le deuxième, c'est beau. Hier, ici, la répétition, il nous demandait de la faire à fond. Donc, il fallait chanter pour vrai. Ça, c'était une grosse journée hier. Alors, à 7 heures, je dormais. Oh! Marjo, à 7 heures, vous dormiez? Oui, monsieur. Je ne crois pas ça. Bien oui, pour revenir en forme aujourd'hui. C'est quatre jours en ligne que j'ai fait, là, c'est beaucoup. Marjo, vous m'avez fait un beau cadeau. Merci beaucoup. Un immense plaisir. Je t'aime. Non mais bon! Je t'aime. Sous-titrage ST' 501